Pourquoi mon ex ne répond pas à mes messages ? Alors, vous êtes dans un processus de reconquête amoureuse et puis même si au début, dans les premiers temps de la séparation, vous pouviez avoir une communication avec votre ex, une communication plus ou moins rapprochée ou plus ou moins distendue, en tout cas, bien souvent, votre ex, quelques jours, quelques semaines après la séparation, continuait à répondre à vos messages. Et puis au bout d'un moment, vous apercevez que la communication est de plus en plus distante et puis d'un coup, votre ex refuse de communiquer avec vous. Votre ex ne répond plus à vos messages. Vous ne savez pas ni pourquoi, ni que faire. Alors, avant de voir cela, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première raison qui me paraît évidente, c'est que vous continuez à parler de la rupture amoureuse avec votre ex. Finalement, vous ne comprenez pas cette séparation. Vous êtes toujours dans le déni de la rupture. Vous êtes toujours avec vos pourquoi, vos comment, vos deuxièmes chances, mais on peut changer, mais on peut sauver notre couple, etc. Et donc, votre ex, ayant une patience limitée, voyant que vous êtes toujours dans le déni de la séparation, est obligé de vous mettre un stop pour vous faire comprendre que c'est vraiment une rupture, que ce n'est pas un break sentimental. Bien souvent, finalement, c'est normal que votre ex coupe la communication. Votre ex vous a quitté, ce n'est pas pour être en contact tous les jours ou régulièrement avec vous. Votre ex juge à l'heure actuelle que vos chemins se séparent. Et donc, j'ai envie de vous dire, c'est le chemin normal lorsque votre ex ne répond pas à vos messages. Et notamment quand vraiment c'est des messages d'incompréhension ou qui reviennent inlassablement sur la rupture amoureuse ou sur vos sentiments. La deuxième raison, c'est, vous avez du mal le comprendre, c'est que votre ex a besoin de temps et d'espace avec cette séparation. Encore une fois, votre ex vous quitte. Ce n'est pas pour être en communication excessive avec vous. Alors, au début, par politesse, votre ex répondait. On va dire que votre ex faisait le service après-vente de la séparation. Était cool, vous répondez. On va essayer de soulager votre peine. Mais au bout d'un moment, votre ex s'est dit que ça y est, le service après-vente est terminé. Votre ex a été poli quelques jours, quelques semaines après la séparation. Mais maintenant, encore une fois, vos chemins se séparent. Et il est temps que vous le compreniez. Bien souvent, si votre ex refuse la communication, c'est bien souvent parce que vous n'avez pas le bon état d'esprit face à cette reconquête amoureuse. Vous avez l'illusion de l'action. Il vous faut agir. Il vous faut communiquer. Et bien souvent, ça, c'est une erreur. La troisième raison, c'est que c'est les interdits de la reconquête amoureuse. Vous êtes trop intrusif avec votre ex. Votre ex n'est pas contre communiquer avec vous. Mais votre ex vous donne ça, vous prenez ça. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la température une fois de temps en temps, vous écrivez 10 messages par jour à votre ex. Et donc, c'est pareil. C'est trop intrusif. Votre ex est sympa au départ, répond. Et puis, au bout d'un moment, votre ex se dit que ça ne sert à rien de communiquer. Il ou elle ne le comprend pas. Et de toute façon, pour l'instant, je ne suis pas dans un état d'esprit de remise en couple. Puisque, encore une fois, votre ex, si votre ex refuse la communication, c'est que votre ex voit très clairement votre volonté de remise en couple ou de reconquête amoureuse. La quatrième raison, et c'est la même chose, c'est que vous voulez sauver votre couple. Récupérer son ex, ce n'est pas sauver son couple. Récupérer son ex, c'est séduire cette personne à nouveau. C'est construire une nouvelle relation. C'est pour ça qu'il ne faut pas revenir sur les dossiers du passé, les pourquoi, les comment, et je te promets, j'ai changé, etc. Non, c'est une nouvelle séduction. Quand vous séduisez une personne, vous n'arrivez pas dans ce mode-là. Vous n'arrivez pas en essayant de prouver quelque chose, en regardant l'autre comme si vous l'aviez mis sur un piédestal. Non, c'est seulement votre ex. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que votre couple est mort, et donc maintenant, il faut se mettre dans l'état d'esprit de reconquête amoureuse. Et donc, c'est pour ça qu'il ne sert à rien de vouloir sauver son couple. Une autre raison, et je le vois souvent dans vos screenshots, c'est que votre ex n'a aucun intérêt à communiquer avec vous. La communication, alors elle n'est pas mauvaise, vous ne faites pas les interdits, mais c'est souvent froid. Il y a une distance, il n'y a pas de chaleur, ni de votre côté, ni du côté de votre ex. Alors, à votre décharge, comme votre ex n'en met pas, il est compliqué pour vous d'en mettre. Mais finalement, c'est une communication qui est un peu plate et qui ne sert un petit peu à rien. C'est des coucou, ça va ? Qu'est-ce que tu as fait ? Le boulot ? Les enfants ? Alors que vous badignez un petit peu au départ, c'est tout à fait normal, mais lorsque la communication n'est axée que sur du badinage, finalement, c'est vite lassant. On amorce un petit badinage pour créer un peu de confort, de confiance, un peu de rire, et très vite, on amorce quelque chose de nouveau. Et donc là, si effectivement la communication est plate, votre ex, au bout d'un moment, n'a plus aucun intérêt à vous répondre. Et la dernière raison, c'est lorsque votre ex est en couple. Votre ex veut protéger cette nouvelle relation. Vous comprenez bien que communiquer avec son ex lorsqu'on est dans une mise en couple, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que le couple de votre ex n'a pas l'air très solide, finalement. En tout cas, pour le moment, je peux vous dire que le niveau d'intérêt que porte votre ex pour cette personne n'est pas très haut. Parce que, imaginez, encore une fois, que cette personne, c'est Brad Pitt, DiCaprio, qui vous voulez, je peux vous dire que votre ex vous bloquerait parce que votre ex voudrait absolument protéger cette relation et ne pas commencer avec un ex dans les pattes. Donc, effectivement, lorsque votre ex commence une nouvelle relation, votre ex va refuser de communiquer avec vous. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi, voyons que faire et surtout, que ne pas faire. La première chose à ne pas faire, c'est des reproches. Votre ex ne vous doit rien. Votre ex a le droit de ne pas vous répondre. Et n'allez pas supplier, vous mettre en demande et pourquoi tu ne me réponds pas, mais tu pourrais me répondre, on pourrait rester amis, etc. Tout ça, ça vous met en demande. Tout ça, ça ne rehausse pas votre valeur. On ne mendie pas l'amitié, on ne mendie pas la communication, on ne mendie pas l'amour. On se respecte. L'autre ne veut pas communiquer. Et il ou elle a le droit. Je vous l'ai dit également, arrêtez de forcer la communication. Votre ex ne répond pas à un SMS, ce n'est pas en envoyant deux, cinq, dix, que votre ex va avoir envie de plus vous répondre. Votre ex a vu votre communication. Maintenant, en plus avec les téléphones portables, ne me dites pas que dans l'heure qu'a reçu le message de votre ex, et je suis bien sympa en disant dans l'heure, votre ex a vu votre message. Donc, si votre ex refuse la communication, il ne sert à rien de forcer. Encore une fois, ça va vous mettre en demande et ça va encore plus bloquer votre ex. Donc, au contraire, ce qu'il faut faire, c'est accepter le refus de communication de votre ex. Donc, prenez de la distance. Faites ce silence radio. Laissez respirer votre ex. Votre ex ne veut pas communiquer pour le moment. On prend acte et on se recentre sur soi. On se reconstruit. On confirme son changement. On met toujours de la nouveauté en place. On continue ses efforts, grosso modo. Deuxièmement, on change pour soi et on n'a pas à prouver son changement. Le changement, il ne se montre pas dans la verbalisation. Il se montre dans les actions. Donc, arrêtez de vouloir verbaliser votre changement. Cela ne fonctionne pas. Troisièmement, vous pouvez vous servir des réseaux sociaux. Alors, vous publiez avec parcimonie et sur des changements, sur la nouveauté. Il faut que, même si vous êtes supprimé des réseaux sociaux, votre ex va venir y jeter un coup d'œil. Et il faut que votre ex ait une sorte d'effet « waouh ». Que finalement, votre vie, ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, donne envie. Ou en tout cas, qu'on voit que vous n'êtes ni triste, ni dans la déprime. Donc, que vous êtes heureux. Si on communique avec vous, ça sera agréable. Si vous faites des reproches, si vous êtes en mode triste, etc. Votre ex n'aura pas envie de communiquer. Tout comme vous, vous avez envie de communiquer avec des gens qui sont cools, qui sont fun, qui ne sont pas en demande, avec qui vous avez envie de rigoler. C'est ça que vous devez recréer avec votre ex. Et enfin, mettez-vous à la place de votre ex et demandez-vous quelles sont les attentes, les envies, les besoins de votre ex. Est-ce que finalement, vous pouvez avoir les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes besoins ? Et c'est là-dessus que vous allez devoir amorcer votre changement. Donc, si votre ex ne vous répond pas, servez-vous-en d'une opportunité. Dites-vous que ce n'est pas le moment et que vous devez continuer ce changement. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les connaissances communes, vous avez vos projets qui vont parler pour vous-même. Ne vous inquiétez pas, votre ex, si vous redevenez une opportunité, si vous redevenez cool, si vous redevenez vecteur de positif. Votre ex acceptera de communiquer avec vous. Donc, acceptez temporairement ce refus de communication avant de revenir vers votre ex dans quelques semaines. Allez, messieurs, dames, on vient de voir pourquoi et que faire lorsque votre ex ne répond pas à vos messages. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.